A Villepin, Éric Zemmour va s'adresser à des visages familiers. Ce dimanche 5 décembre, quelques jours après avoir officialisé sa candidature à l'élection présidentielle 2022, l'ancien polémiste de CNews lance sa campagne avec un premier meeting politique. Au parc des expositions de Villepin, en Seine-Saint-Denis, plusieurs milliers de partisans d'Eric Zemmour se sont donnés rendez-vous. Parmi eux, plusieurs personnalités politiques, comme Christine Boutin, et médiatiques, comme Pierro-Jean Chalençon. Dans le public se trouve également Éric Nolo, ancienne acolyte télévisuelle du nouveau candidat. Depuis de longues années, les deux hommes ont forgé une solide amitié, d'abord comme chroniqueur d'On n'est pas couché, l'émission présentée par Laurent Ruquier, puis aux manettes de leur émission sur Paris 1ère. Si les deux Éric n'ont pas le même avis politique, ils se vouent une admiration réciproque. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il y a un an, Éric Nolo se défendait. L'amitié de Zemmour, je ne la renie pas, assurait-il avant d'expliquer qu'Éric Zemmour est un ami avec qui, il a, beaucoup de désaccord et qu'il ne, va, pas le renier en direct ce soir, parce que ça serait faux. Interrogé il y a quelques semaines au sujet des ambitions politiques de son ami, avant qu'il n'annonce sa candidature, Éric Nolo répondait par une pirouette. Zemmour, président de la République, c'est ma seule chance de devenir ministre de la Culture. Il fait partie de mes plus proches amis, concédait-il à Yahoo. Zemmour, a réussi à cristalliser un malaise français, à le mettre en forme, à saisir une situation et peut-être à profiter de cette situation pour tenter un gros coup. Ça ressemble pas mal à ce qu'a fait Macron. Éric Zemmour, comment va s'appeler son parti ? Si Éric Nolo n'a pas pris la parole au sujet de la candidature de son ami, il est donc présent pour son tout premier meeting de campagne. Selon les informations de BFM TV et de LCI, c'est durant celui-ci qu'Éric Zemmour va dévoiler le nom de son parti, Reconquête. En attendant le début de sa prise de parole, les abords du parc des expositions sont sous tension. Pour rappel, après des semaines de rumeurs, il a levé le voile sur ses intentions en publiant une vidéo sur son compte YouTube. Il n'est plus temps de réformer la France mais de la sauver, c'est-ce pourquoi Jay décider de me présenter à l'élection présidentielle, a annoncé Éric Zemmour, qui a pris la parole assis derrière un bureau dans une mise en scène calquée sur celle du général de Gaulle lors de son appel du 18 juin. Je croyais alors qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Je suis revenu de cette illusion. Sous-titrage ST' 501